Yahoo du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le Yuri du mois Et aujourd'hui je vais te parler de Elle Donc le manga Elle est un manga des éditions Taifu dans le genre romance et tranche de vie Nous sommes sur un manga qui date de 2007 au Japon et de octobre 2012 en France Nous sommes sur un Yuri qui est âge conseillé aux 14 ans et plus En ce qui concerne les mangas, je vais te les afficher à côté de moi Et je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est un auto qui a une note de disponible en France mais à vérifier On attaque avec mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que ça a été un gros coup de coeur Tout simplement parce qu'on va avoir pas mal de choses mises en avant, pas mal de détails Qui fait qu'au final je n'ai rien détesté du rendu, des couvertures, des pages en couleur, du rendu total J'ai absolument tout aimé de ce manga en tout cas au niveau de l'apparence esthétique Donc pour ce qui est des couvertures avant, arrière Ce que j'aime c'est qu'on reste dans le même ton avec le fond rose Les petits dessins que tu vois en fond en fait tu les retrouveras aussi sur les côtés de la jaquette Donc comme ça je ne te les montre pas Pour ce qui est du choix, ce que j'ai énormément aimé C'est qu'au final on nous met à l'avant le couple 1 et on nous met à l'arrière le couple 2 que l'on retrouve dans le manga Par contre quand on enlève la jaquette, ce que j'ai énormément aimé C'est justement qu'on trouvait une scène des personnages Toujours à côté un couple Et on nous mettait en avant les personnages, comment ils sont dans les vestiaires Donc on va avoir autant pour un des couples la fille plus dominatrice Qui va limite nous agresser comme si nous on était en train de regarder la scène Et justement elle va être en train de nous agresser, nous dire qu'on n'a pas le droit de regarder cette petite copine Et autant on va avoir l'autre justement qui ne peut pas s'empêcher de vouloir tripoter sa chérie Et donc forcément de vouloir lui sauter dessus Donc j'ai vraiment adoré parce que vraiment ça correspond exactement au caractère de nos protagonistes Et ça correspond exactement si on était par exemple un garçon ou même une autre fille Qui serait rentrée dans les vestiaires, comment elles auraient réellement réagi Donc ça déjà je trouve ça très intéressant et plutôt sympa Quand on ouvre le manga, on se retrouve donc sur un éventail de pages en couleurs Et je trouve ça juste magnifique parce que ça nous permet d'admirer nos protagonistes clés Nos trois coups en version couleur et avec de sublime pages qui les mettent un petit peu plus en avant C'est parti ! On continue avec mon avis sur la qualité du débat Je te dirai tout simplement que ça a été un gros coup de coeur Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire Alors je vais quand même te comparer un petit peu avec le Yuri que je t'ai présenté le mois dernier Mais sache que quand j'aurai représenté tous les Yuri que je possède actuellement Je te ferai une vidéo conclusion De faire conclusion de maison d'édition ça sera conclusion par genre Et donc je te ferai une vidéo conclusion Joe Say qui devrait pas tarder Et quand j'aurai en tout cas fini de lire tous les Yuri Je te ferai une vidéo conclusion Yuri Je te les classerai même dans l'ordre de ce qui se passe Où il se passe le moins de choses Jusqu'à celui où il se passe le plus de trucs au niveau des images Mais toujours étique à savoir En ce qui concerne Orange Libre On était quand même sur quelque chose d'assez soft Et là on passe un tout petit peu au cran dessus Parce qu'il y a un peu plus de scénario Un peu plus de choses Un peu plus d'aboutissement Un peu plus d'événements Il se passe beaucoup plus de choses Il y a beaucoup plus de bisous etc Que dans Orange Libre Donc je tiens quand même à le dire Donc en ce qui concerne le manga Qu'est-ce qui s'y passe ? Au final on suit dans ce manga 3 couples Un couple Enfin couple Ouais si on veut Duo on va dire Donc dans le premier chapitre On va tout simplement aborder un premier duo Qui se met en couple On découvre les personnages On découvre un petit peu leur personnalité Puis on va se pencher un petit peu Sur la présentation d'un deuxième duo Un duo de deux autres jeunes filles On découvre leur aventure aussi On découvre qu'au final en fait Tous les duos que l'on rencontre sont dans la même école Et on va avoir affaire à deux femmes adultes Qui sont une professeure et l'autre infirmière Et on découvrira que tout simplement Elles ont été ensemble Mais on nous montre aussi Et c'est ça que j'ai aimé On nous montre ce qu'elles sont devenues Est-ce que finalement quand elles étaient jeunes Elles étaient folles amoureuses l'une de l'autre Est-ce qu'elles ont réussi à finir ensemble adultes ? Que s'est-il passé ? Comment ça s'est passé ? Etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant Et le quatrième chapitre En fait nous met en avant Le deuxième couple qu'on a abordé Et surtout le fait que l'une des personnages Enfin l'une des deux filles de ce couple là Est en pleine hésitation A peur Se pose des questions Est-ce qu'au final c'est vraiment de l'amour ? Ou est-ce que c'est parce qu'on est tout simplement dans une école de filles Qu'il y a ça ? Et est-ce qu'on va pas en sortir de cette école ? Est-ce qu'on reviendra au content des garçons ? Est-ce qu'au final on sera toujours amoureuse ? Etc On va même avoir une mise en avant de demandes de conseils D'aides entre elles On voit une belle association Donc certes je te dis quand même pas mal de choses Mais crois-moi je reste quand même assez floue de tout ce qui se passe En tout cas à savoir que ce manga est juste une tuerie C'est l'un des yuris que je préfère dans ce que j'ai pu lire Donc certes là je suis en train de tout relire De tout représenter Mais crois-moi que dans ceux que je possède C'est vraiment l'un de mes plus gros coups de coeur Il va quand même au-dessus de Orange Qui était quand même un bon coup de coeur Mais celui-ci va largement au-dessus Pour ce qui est du caractère des personnages Du scénario etc Je te dirai tout simplement que l'auteur Oui bah oui Le dessinateur il est pour rien Mais toujours dit que l'auteur a su gérer de ouf Je te mets la note bien entendu à côté de moi La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas pense à liker, commenter et partager la vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner et d'aller voir les vidéos Que je te mets dans les recommandations Pense à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas ce Yuri Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Et pense à aller voir dans la barre d'infos pour avoir Et le résumé du manga Mais aussi la liste des autres Yuri que je possède Pour me dire justement quel est le Yuri du mois prochain Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau Yuri Bye